La cité de Troyes disposait des troupes alliées partout dans la région. Leur objectif était de préparer une grande contre-offensive contre les Grecs qui assiégeaient la ville. À l'horizon, un gigantesque contingent de renfort fit son apparition. C'était l'armée des Dardaniens, menée par le vieil Anchise, frère du roi Priam, et son fils aîné qui guidait les soldats de son père sur le champ de bataille. Du haut des murs, la population les salua et célébra l'arrivée des Dardaniens, criant le nom d'aîné, dont la réputation le précédait en tant que grand guerrier. Aîné avait du sang divin dans ses veines, et les prophéties indiquaient qu'il aurait un avenir glorieux. Aîné était le fils d'Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, qui veillait toujours sur son fils mortel. La déesse de l'amour avait la capacité de déclencher des passions dans le cœur des hommes, et même dans ceux des dieux. Zeus, le dieu suprême de l'Olympe, avait une passion excessive dans son cœur, ce qui en faisait une cible facile à l'influence de la déesse de l'amour et de son fils Héros. Ses histoires d'amour avec des divinités et de belles mortelles étaient innombrables. Cela lui attirait les foudres d'Héra, sa femme. Aphrodite était ravie de savoir que même le dieu de l'Olympe ne pourrait pas résister à son pouvoir. Zeus décida qu'Aphrodite devrait goûter à son propre poison, et força Héros à utiliser ses flèches pour qu'Aphrodite tombe amoureuse d'un mortel. La déesse tomba amoureuse d'Anchise, membre de la famille royale troyenne, qui paissait son troupeau. Aphrodite, sous son déguisement, rendit une visite au noble troyen dans sa tente pendant la nuit. Pour sa part, il fut très étonné de recevoir la visite d'une aussi belle femme. Anchise suspectait que cette belle femme ne soit en fait une déesse, et il savait qu'il serait déplacé pour un simple mortel de souhaiter s'unir à une déesse. L'humilité dont fit preuve Anchise attira d'autant plus la passion d'Aphrodite. La déesse fit semblant d'être une princesse de la région de Phrygis, à qui les dieux avaient ordonné d'épouser le noble troyen et d'établir une alliance solide entre les deux peuples. Convaincu qu'il s'agissait de la volonté des dieux, Anchise s'aida au charme d'Aphrodite, le couple connu, une intense nuit d'amour. À l'aube, Anchise se réveilla et vit la déesse sans aucun déguisement. Il fut ébahi par sa beauté. Mais une grande peur envahit bientôt son cœur. Il se souvint d'Actéon, qui avait osé espionner la belle déesse Artémis alors qu'elle se baignait. Ce seul regard avait poussé la déesse de la chasse à lui imposer un terrible sort. Aphrodite essaya de calmer le noble troyen, lui disait qu'il ne fallait pas s'inquiéter, car il n'avait commis aucun péché. Tout ce qui lui arrivait relevait de la volonté des dieux, et pour elle, Anchise et ses descendants étaient de prime importance. La déesse lui assura que de leur union naîtrait un héritier de Troie, et, sous son impulsion, la graine d'une nouvelle nation serait plantée, et mettrait à genoux tous leurs opposants. Aphrodite savait que son union avec un simple mortel tâcherait irrémédiablement sa réputation, et elle demanda donc à Anchise de ne jamais révéler qu'était la vraie mère de son fils aîné, fruit de cette union corrompue. Anchise garda ce secret durant des années. Le temps passait, et alors qu'il était avec ses amis et sa famille, l'alcool poussa Anchise à se vanter de son fils aîné, révélant la prophétie de l'avenir glorieux de son fils, que l'on devait à sa divine mère, la déesse Aphrodite. Zeus, apprenant qu'Anchise se vantait de son union avec une déesse, projeta l'un de ses éclairs vers le noble troyen. Anchise survécu, mais fut handicapé à vie. Le fils de la déesse de la beauté et de l'amour grandit, et sa force et sa beauté reflétaient son origine divine. Hector et Paris s'étaient ravis de l'arrivée des Dardaniens. Mais à cause des rumeurs sur la prophétie prédisant la gloire d'Ainé, le roi Priam ne faisait pas confiance à Ainé, car il avait peur qu'il prenne le trône qui revenait à ses fils. Mais il savait aussi que sans Ainé et ses hommes, battre les Grecs serait chose presque impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada